Cette vidéo présente les choix d'organisations innovants de la manufacture de Watt & Boulton. Mobilisant les collaborations au sein de la Lunar Society et tirant parti de la très grande expérience de Matthew Boulton dans le domaine industriel, la Soho Company va fabriquer de nombreuses machines à vapeur. Les demandes des clients, bientôt à l'échelle internationale, sont très variées et correspondent aux usages nécessitant une force rotative. Le pompage de l'eau des mines, évidemment, dont on a vu dans d'autres vidéos, l'importance dans la naissance du système de la machine à vapeur. Également, des machines pour frapper les monnaies, des machines dans les distilleries, des machines pour des ateliers de fabrication du papier, du coton, du textile, dont on sait l'importance dans le développement industriel de l'Angleterre à cette époque-là. À l'orée du XIXe siècle, viendra une très forte nouvelle demande avec les trains à vapeur. Évidemment, pour Watt & Boulton, il serait beaucoup trop coûteux de concevoir à chaque demande une nouvelle machine. Ce serait une perte d'énergie et de temps considérable. Ils décident d'organiser leur entreprise en systématisant leur production, c'est-à-dire en définissant des standards, des modèles de conception, des patterns, des ponts. En 1790, la So Company crée son bureau des dessins, qui d'une certaine manière préfigure ce qui sera systématisé une centaine d'années plus tard dans les bureaux d'études contemporains. Cette photo a été prise à Birmingham. Elle vous montre une statue sur laquelle on voit James Watt, Matthew Boulton et un troisième, l'ingénieur William Murdoch. Ce qui est extrêmement important sur cette statue, c'est évidemment les plans qu'on trouve au milieu. Ils sont très bien visibles sur cette partie droite de la photo où on voit représenter les plans de machine à vapeur. Le dessin, le plan, c'est à la fois un outil qui permet la fabrication et un document contractuel qui permet d'échanger entre Watt, Boulton, leurs clients et leurs sous-traitants. On vient de voir avec Loïc comment Watt et Boulton avaient structuré l'organisation de la fabrication à l'intérieur de leur usine de seau. En fait, l'organisation relève aussi de la conception d'un véritable système industriel relevant à la fois d'un système de service et d'un système d'apprentissage. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, en dehors de l'Angleterre, l'industrie de la machine à vapeur est totalement balbutiante, parce que par définition, nous sommes au début de son histoire. Autrement dit, il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a pas de repère, il n'y a pas de professionnel à mobiliser tel quel. La grande idée de Watt et Boulton est d'accompagner et de former le client. Pour cela, ils ne vont pas hésiter à installer chez les clients ce qu'on appellerait aujourd'hui des techniciens résidents. Autrement dit, des hommes extrêmement habiles et instruits vont s'implanter avec les machines, dont on rappelle qu'elles sont louées, chez les clients pendant plusieurs années parfois. Par exemple, au tout début du XIXe siècle, l'empereur de Saint-Pétersbourg fera l'acquisition d'une machine Watt et Boulton pour frapper la monnaie. Et c'est le neveu de Matthew Boulton en personne, un homme très instruit et très habile, qui va s'installer et accompagner la mise en place de la machine. Ce système présente deux intérêts principaux. D'abord, il permet de lutter contre l'espionnage industriel, qui fait rage à l'époque, en particulier de la part des Français. Mais c'est aussi une manière pour la compagnie Watt et Boulton d'apprendre des erreurs, des difficultés, d'accompagner les machines en temps réel chez les clients. Et donc, une manière de réinjecter dans l'usine de Sceau ces connaissances pour fiabiliser la conception. Et donc, en retour, conserver l'avance sur ce marché concurrentiel de la machine à vapeur. Alors, globalement, Watt et Boulton vont devenir des experts de la machine à vapeur en proposant un système industriel complet. Ils offrent aux clients absolument tout ce dont il a besoin. Un technicien résident, mais aussi des informations sur la performance des machines, des informations très chiffrées, très précises sur les coûts et les débouchés. Des produits que la machine permet de fabriquer. Autrement dit, Watt et Boulton ont des connaissances sur les débouchés en aval de ce que produisent leurs machines. Enfin, ils iront jusqu'à livrer clé en main des usines pour utiliser un vocabulaire contemporain. Ils vont rémunérer les salariés, verser des pensions, recruter le directeur de l'usine. Et au total, on le voit, Watt et Boulton ne vendent pas que de la technique efficace et performante. Ils ont construit un véritable système de confiance et de réputation. Et c'est ce qui leur permet d'asseoir leur supériorité. De 1776 à 1800, 1800 est la date jusqu'à laquelle les brevets protègent l'exploitation des machines à vapeur de Watt et Boulton, la So Company est le leader incontesté de la machine à vapeur. Elle exerce un quasi-monopole à l'échelle internationale sur ce marché. Sous-titrage Société Radio-Canada